bonjour youtube bonjour youtube j'espère que ça va aujourd'hui nous allons faire un podcast sur la jalousie comme le titre dit déjà je sais pas trop dans quoi on s'embarque vous et moi mais j'ai des choses à dire sur la jalousie je suppose que ça me viendra au fur et à mesure de cette vidéo ce petit podcast humble que voici que voilà donc c'est parti j'espère que vous êtes content d'être avec nous ce soir je vais bouger le micro vous me dites si le son est mieux en bougeant le micro si le son est pas bien en bougeant le micro allez vous faire foutre non je rigole vous pensez quoi du son maintenant il est un peu plus proche de moi est ce que vous vous sentez un petit peu plus proche de moi hello youtube on dit bonjour à youtube évidemment on dit bonjour à youtube rayane let's go jalousie ça tombe bien j'étais pas là au dernier live vas-y on parle la jalousie par contre comment sur la jalousie faut savoir déjà que moi je suis quelqu'un de très jalouse j'avais déjà fait une vidéo sur la jalousie mais pas de la même chose parce qu'en fait on a commencé à aborder le thème sur instagram il me semble sur un autre live peut-être sur un live tube je me souviens pas où en fait j'expliquais que mochi il était à une université il était à une université pour faire un travail pour je sais pas s'il ya ça en europe et tout mais tu sais les entreprises américaines qui démarchent les étudiants pour que plus tard ils viennent travailler chez eux on voit ça dans un office aussi dans office ils vont aussi dans une université pour démarcher des étudiants et ben c'était en gros ça ça m'énervait un peu de m'imaginer mochi se faire draguer par une petite étudiante ça me saoulait un peu tu vois ou de voir je sais pas si c'est à expliquez moi tu vois je comprends pas je comprends pas monsieur expliquez moi mieux tu vois ça me saoule un peu je vous avoue oui on peut parler de la jalousie familiale du couple de l'amitié on peut parler des trois donc ça c'est moi et globalement je suis assez jalouse parce que avant j'étais pas du tout jalouse mais je vous ai expliqué aussi vite fait je vais pas mettre je vais pas m'étaler là dessus mais que avant quand j'étais en couple j'étais jamais jalouse parce qu'en fait il ya beaucoup de gens qui pensent que parce que quelqu'un de jaloux c'est forcément quelqu'un qui n'a pas confiance en lui mais parfois je suis désolé mais tu perds la confiance parce qu'il t'arrive un truc on peut arrêter avec le mythe de oui mais si tu es jaloux c'est que tu n'as pas confiance en toi enfin c'est juste pour dire aux gens soit pas jaloux parce que sinon ça montre que tu n'as pas confiance il y avait toi une merde non c'est pas vrai c'est pas vrai arrêtez d'essayer de nous manipuler comme ça s'il vous plaît la vérité c'est que je suis devenue jalouse parce qu'on m'a trompé alors que j'étais pas du tout jalouse et je sais pas si et je sais pas si du coup on peut appeler ça de la jalousie où c'est juste que ben maintenant je sais que ça peut arriver même quand tu as méga confiance en la personne et ça veut pas dire non plus que j'ai pas confiance en mochi c'est juste que globalement j'ai confiance en mochi mais comme ça m'a déjà arrivé que j'avais déjà méga confiance en mon mec avant mais qui m'a quand même trompé oui c'est un trauma en fait la jalousie pour plein de gens moi c'est un trauma moi m'imaginer mochi avec des nanas et tout enfin c'est un trauma parce que je sais que et c'est triste pour lui que j'ai ce trauma sur lui parce que si ça tombe il va jamais me tromper si ça tombe il va me tromper j'en sais rien j'ai l'impression que la tromperie c'est quelque chose d'hyper courant c'est trop bizarre j'ai l'impression que c'est quelque chose déjà c'est quelque chose qui est défini par les par toi dans ton couple c'est toi qui c'est toi qui mets les bases de à partir de quel moment tu trompes t'as des gens qui vont dire tu trompes à partir du moment où tu restes dans une pièce seule avec une autre femme on va dire je parle je parle féminin féminin hétéro et t'as des gens qui vont dire oh mais oui mais il peut traîner avec des filles je m'en fous il peut même dormir t'as des gens qui vont même dire tu peux coucher avec des autres filles c'est pas tromper parce que t'as des couples ouverts et tout donc c'est pas tromper c'est tromper qu'à partir du moment où t'as des sentiments ou tu vas derrière mon dos tu vois donc déjà est-ce que tu pourrais être polé amoureuse non non parce que j'ai besoin de me sentir spéciale j'ai besoin que ce soit spéciale j'ai besoin que ce soit notre petit jardin secret à nous j'ai pas envie de partager ça avec d'autres gens pour moi le sexe c'est quelque chose d'hyper bah de de juste entre nous quoi je dis pas le porno nanana tu vois je dis pas parler de sexe à d'autres gens tu vois mais je parle vraiment de de l'intimité physique entre lui et moi pour moi c'est vraiment notre intimité à nous c'est quelque chose que je voudrais pas qu'ils partagent avec quelqu'un d'autre parce que j'aurais l'impression que bah qu'ils partagent une part de moi avec quelqu'un d'autre sans ma permission tu vois ce que je veux dire notre intimité sexuelle son intimité sexuelle c'est la mienne et physique je veux dire je te parle pas de te masturber tout seul dans ta chambre tu vois mais physique quand il ya un contact physique entre les deux personnes bah à partir de ce moment là son intimité sexuelle qui partage avec des gens donc c'est à dire juste avec moi bah c'est juste à moi c'est mon intimité et mon intimité c'est la sienne tu vois c'est un lien profond que j'ai envie d'avoir avec mon partenaire et si et si le partage avec quelqu'un d'autre je me sens profondément trahi en fait et c'est ce qui s'est passé moi ça me dérange moi si ça me dérange les flirts et tout tu vois mais quand j'étais avec mon ex ça me dérangeait pas ils sortaient avec des filles en boîte et tout ça me dérangeait pas du tout y'a les filles y'a y'en a les films x c'est trompé pas pour moi y'en a regardé du porno c'est trompé pas pour moi franchement non euh tu as baissé la garde une fois du coup maintenant tu restes en alerte mais est-ce que c'est vraiment de la jalousie est-ce que tu veux juste pas que ta confiance soit abusée encore genre si c'était prévu comme une relation libre euh tu accepterais plus ou vraiment tu serais jalouse pareil relation libre pour moi c'est pas possible pour moi personnellement je dis pas que pour quelqu'un d'autre ce soit possible tu vois mais euh non mais t'as raison en fait je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la de la jalousie c'est juste une réponse à quelque chose qui m'est arrivé et j'ai pas envie que ça se reproduise le problème après c'est que t'as plein de gens qui disent oui mais si tu fais pas confiance à ton homme alors autant le quitter mais j'aurai jamais confiance en personne en fait j'aurai jamais confiance en personne parce que je vois bien autour de moi tout le monde trompe j'avais lu une étude moi je suis obsédée par la tromperie vous rendez pas compte j'avais lu une étude y'a pas très longtemps qui disait que genre 40% des hommes trompent et 30% des femmes trompent c'est énorme t'as plein de gens qui disent oui mais du coup les femmes elles trompent moins et 30% ça reste énorme et c'est que ceux qui l'ont dit et je sais pas moi je trouve que c'est beaucoup quoi je trouve que la tromperie ça fait vraiment partie intégrante de la vie en fait j'ai l'impression qu'on est tous confrontés à ça que ce soit dans le couple de quelqu'un d'autre moi j'étais entourée de tromperie je suis désolée mais j'ai grandi dans la tromperie j'ai grandi genre un tel il trompe un tel avec un tel et puis il trompe un tel et puis il trompe un tel pas moi pas moi qui trompe tu vois genre juste j'ai vu ça toute ma vie et je pensais tellement que ça m'arriverait pas et je sais pas comment j'ai fait pour croire que ça m'arriverait pas mais voilà il m'a quand même trompé et pour un coup d'un soir et en plus il a regretté et en plus il est revenu en chialant chez moi et il a rampé derrière moi pendant des années après tellement il a regretté et je suis sûre encore aujourd'hui il regrette il s'en mord les doigts encore aujourd'hui et parce qu'il m'a dit que j'étais la femme de sa vie et tout et qu'il regrettait de fou et tout donc j'espère qu'il a retrouvé quelqu'un et tout parce que je sais qu'il s'est remis avec des gens et tout après mais que vraiment en fait ouais il regrette super fort quoi donc ça c'est le truc qui me rassure c'est qu'il regrette super fort qu'il s'est pas du tout mis avec la meuf et tout après il a essayé de se reconstruire après mais il est quand même toujours revenu la queue entre les cuisses après quoi donc je sais pas moi j'avais méga confiance et tout et je me disais ouais il est amoureux de moi donc il me trompe pas et je pense qu'en plus l'amour et la tromperie c'est pas du tout la même chose je pense que tu peux tromper tout en étant et ça c'est encore pire tu peux tromper tout en étant fou amoureux de ton partenaire et tu peux tu peux ne pas tromper en étant pas amoureux de ton partenaire oui j'en ai parlé dans une vidéo de ma tromperie de la tromperie c'est pas comme ça qu'on traite une reine après je me dis si tu fais confiance ou que tu sais qu'il ne va rien tenter je vois pas le problème que mon mec sort avec d'autres filles et on sait tous qu'il reste une part de soi qui ne fait pas confiance même si elle est minime mais je sais pas parce qu'en fait c'est tellement ouais je sais pas c'est trop bizarre c'est vraiment bizarre j'ai pas encore mis le doigt dessus mais ouais moi du coup bah et je sais que je suis jalouse à cause de ça parce que je sais que même si j'ai confiance et même si dans mon cerveau je me dis Mochi fera jamais ça il m'aime et il a pas spécialement envie d'aller voir ailleurs je me dis quand même bah je pensais la même chose de mon ex et il l'a quand même fait enfin ça me semble logique en fait c'est comme si tu disais oh j'ai eu un accident de voiture avec une voiture mais du coup la nouvelle voiture que j'achète je fais quand même attention ah mais ça veut dire que t'as pas confiance en ta voiture non ça veut dire que j'ai déjà eu un accident avec une voiture donc je fais attention c'est tout tu vois ce que je veux dire les gens ont tendance à ramener genre le fait que t'aies vécu une mauvaise expérience et que tu sois traumatisé à ça et que maintenant t'es appris du fait de trop faire confiance à quelqu'un t'as appris à te méfier tout simplement ils ramènent ça à t'as pas confiance en toi t'es jalouse t'as pas confiance en toi et bah franchement vous vous êtes de mauvaise foi soit vous comprenez rien à la vie ceux qui disent ça je suis désolée mais vous comprenez rien vous comprenez pas ce que c'est de juste apprendre des expériences passées et d'agir en fonction et vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est pas parce que t'as eu un accident de voiture que t'as pas confiance en toi en ta conduite c'est peut-être quelqu'un qui t'est rentré dedans et du coup t'as pas confiance en les gens qui t'entourent c'est peut-être ta voiture qui a lâché et même si t'as acheté une nouvelle voiture après tu sais maintenant tu as appris l'expérience que ta voiture peut lâcher si au hasard l'autre personne est malade depuis des années tu ne peux pas avoir de relation sexuelle est-ce que les escortes les assistantes sexuelles seraient ok je sais pas je pense que ça dépend de la situation je sais pas du tout je sortais avec un mec qui m'a dit une fois juste parce que je trompe ça veut pas dire que je n'aime pas c'est juste que j'ai envie d'essayer des nouvelles choses j'aime la glace au chocolat mais pourtant j'aimerais essayer des autres saveurs trauma ben trauma oui parce que ça veut dire que parce que autant je peux accepter le fait que la personne avec qui tu es effectivement on n'a pas envie de manger de la glace au chocolat tous les jours pour le reste de ta vie pas forcément parfois t'as envie d'essayer d'autres saveurs ok admettons c'est un peu bizarre dit comme ça mais ok autant il y a les sentiments de la personne à prendre en compte en fait tu t'engages pas alors en fait si ton envie d'essayer d'autres saveurs est plus importante que le respect de la personne avec qui tu es le respect des sentiments de la personne avec qui tu es mais te mets pas avec mets toi dans une relation libre alors tu vois ce que je veux dire moi j'aurais super peur de choper une saloperie d'IST s'il me trompe grave moi aussi moi aussi moi aussi mais il y a eu ça en fait je vous ai pas raconté mais l'histoire avec le mec à IF Tokyo je sais pas si j'avais raconté ça dans la vidéo mais il y a un mec à IF Tokyo qui se tapait toutes les étudiantes de IF Tokyo tu vois et c'était un des responsables c'était pas un prof c'était pas un prof mais c'était genre un mec à l'accueil et et je crois qu'il a filé un truc à une des filles et c'était l'herpès je crois que c'était de l'herpès elle était super fâchée et tout enfin bref à l'époque j'étais avec un gars qui m'avait trompé avec une fille et je l'avais cramé sur un jeu aujourd'hui je suis avec un autre homme qui me respecte beaucoup mais ça n'empêche pas que quand je le vois jouer avec des filles j'ai cet ancien trauma qui remonte et c'est horrible il a trompé avec une fille avec qui il jouait sur internet tu veux dire oui mais le but d'un couple non libre c'est d'être loyal à l'autre voilà pourquoi tu t'engages dans le couple c'est comme un contrat et il faut prendre en compte les sentiments de l'autre personne quand on met c'est un contrat tu as raison c'est un contrat quand tu te mets en couple avec quelqu'un tu rentres dans un contrat et tu dois honorer ce contrat c'est comme si enfin je sais pas moi je trouve ça ridicule moi je trouve ça trop bizarre moi je trouve que tu si c'est pour tromper tu te mets pas si c'est pour pas respecter les termes du contrat au fait ne signe pas le contrat tout simplement si tu as l'impression que tu sais pas te contrôler à ce point là enfin je suis désolée parce que t'as des gens qui disent oui mais j'ai des on dit urge en anglais tu vois j'ai des urgences j'ai des pulsions pardon oui j'ai des pulsions comme quoi parfois j'ai vraiment envie de baiser une autre fille ou de baiser un autre mec et tout tu vois je peux comprendre ok chacun est différent chacun a un corps différent chacun a une libido différente ok tu vois mais il dit on va parler d'un mec qui dit ça à une fille tu vois qu'il a des pulsions d'aller baiser une autre fille et tout tu vois d'aller baiser des autres filles mais si tu sais que t'as ça t'en mets pas en couple en fait je suis désolée je suis désolée pour ceux à qui ça fait mal mais t'en mets pas en couple avec quelqu'un dont tu sais que c'est la limite du contrat que si tu fais ça avec une autre fille c'est fini si t'es pas capable de respecter la personne si pour toi tes pulsions sont plus importantes que le fait de respecter la personne mais c'est que tu la respectes pas enfin je suis désolée c'est que tes pulsions sont trop fortes il faut pas te mettre en couple en fait tout simplement non mais les pulsions c'est pas possible t'es pas un animal je suis d'accord oui sur un jeu de rôle ça m'a littéralement brisée il avait vu cette fille en vrai en plus bah tu sais quoi ça me fait plus peur ça que tromper sexuellement genre comme mon ex m'a fait mon ex mon ex ce qu'il avait fait c'est qu'il avait juste sauté la fille pendant 3 minutes même pas un soir et il m'a appelé genre 2 heures après en me disant oh mon dieu je m'ai trompé c'est horrible ok et et bah c'est les les relations vraiment avec une connexion ça me fait beaucoup plus peur j'ai beaucoup plus peur que moi qui ai une vraie connexion humaine avec quelqu'un que juste assouvir ses pulsions sexuelles le temps de 3 minutes quoi tu vois ce que je veux dire ça me fait beaucoup plus peur parce que c'est beaucoup plus bah tu sais qu'en fait il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre en fait parce que moi je fais partie de ces gens qui font une grosse différence entre le sexe et l'amour tu vois et c'est pour ça que le sexe avec Mojie c'est tellement spécial parce que je l'aime et parce qu'il m'aime et qu'on se dit je t'aime quand on fait l'amour tu vois et c'est pour ça que c'est privilégié et que c'est un moment à nous c'est parce qu'on est amoureux quand on le fait tu vois mais et c'est parce que j'ai envie de lui faire du bien il a envie de me faire du bien il y a une vraie connexion et on passe du temps ensemble tu sais et m'imaginer que Mojie a je sais que si Mojie n'est pas amoureux d'une fille et qu'il fait l'amour avec une fille dont il n'est pas amoureux juste pour un coup d'un soir ce ne sera jamais la même connexion que ce qu'il a avec moi donc ça me blesserait moins que d'apprendre qu'il a fait l'amour avec une fille dont il est amoureux ou alors même qu'il passe du temps avec une fille dont il est amoureux genre qu'il me dit je suis amoureux en fait si il me disait je suis amoureux d'une autre fille sans qu'il l'ait baisée ça me briserait en mille morceaux ça me briserait en mille morceaux ça me fait tellement peur ça 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 me fait super peur mais les gens sont tellement là j'ai la tromperie ça va vite mais si tu trompes cela veut dire qu'il manque quelque chose dans ton couple ou que quelque chose ne va pas les gens trompent au lieu de quitter ou de communiquer de la lâcheté pure et simple je suis complètement d'accord tu as réagi comment j'ai hurlé j'ai pleuré j'ai été malade et puis après j'ai dit ben tu sais quoi en fait il m'a trompé donc tant pis pour lui et franchement en vrai dans les faits encore aujourd'hui franchement tant pis pour lui de m'avoir trompé tant mieux qu'il m'ait trompé parce que ça m'a permis d'avoir une bonne raison de le quitter et de passer à la suite de ma vie heureusement j'ai pas perdu trop de temps avec lui non plus je pense qu'il n'y a pas de c'est trompé ou c'est pas trompé si c'était établi et que tu ne devais pas faire ça c'est trompé exactement je suis d'accord si ton partenaire était d'accord c'est ok c'est tout on ne peut pas dire la même chose dans une même situation sans connaître le couple en soi exactement je suis tout à fait d'accord donc tromper c'est vraiment c'est très particulier au couple même genre à partir de quand c'est trompé comme vous avez dit tout à l'heure en haut t'as des gens pour qui juste regarder du porno c'est trompé pas pour moi moi je m'en fous moi aussi enfin je sais pas je m'en fous je pense que l'expérience pornographique et l'expérience sexuelle de coucher avec quelqu'un et l'expérience sexuelle de coucher avec ton partenaire que tu aimes pour qui tu as des sentiments avec qui tu partages ta vie je trouve que c'est complètement une expérience différente voilà c'est un truc très personnel est-ce que tu penses qu'il y a une limite à avoir dans la jalousie je pense je pense que la jalousie c'est quelque chose de personnel aussi c'est comment tu vis la jalousie à quel moment ça te détruit à quel moment t'as l'impression vraiment que tu es mais que ça te détruit parfois la jalousie ça peut te détruire moi j'en suis pas au point où ça me détruit mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être rassurée et hier on s'est disputé avec Mochi justement à ce sujet là au fait que j'ai tout le temps peur d'être trahi et que j'ai tout le temps besoin d'être rassurée parce que il m'a dit mais j'en ai franchement ça m'a trop blessée quand il a dit ça et c'est parti en dispute mais il a dit mais j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose tu me fatigues il m'a dit ça on était rentré on avait passé une super journée et tout et un donné je suis venue Mochi tu vois et je lui ai dit est-ce qu'on peut parler de ça et il m'a dit mais oh on en parle tous les jours tous les jours c'est tu me poses 5 à 10 fois la même question et on passe à chaque fois 20 minutes à y répondre je te l'ai dit une fois ça devrait être suffisant c'est trop chiant et là je sais que c'est voilà on s'est disputé jusqu'à minuit à cause de ça j'ai pleuré j'ai pleuré et tout enfin bref donc c'est vraiment pour dire là par exemple c'est peut-être pas c'est pas de la jalousie parce que c'était pas par rapport à la jalousie mais c'était genre par rapport à d'autres trucs où j'ai tout le temps besoin d'être rassurée et tout c'est plus genre parfois je lui demande t'es sûre qu'on sera toujours ensemble tu vois c'est pas de la jalousie en tant qu'elle c'est juste moi qui ai besoin d'être rassurée t'es sûre que t'es bien avec moi t'es sûre que t'es heureux avec moi t'es sûre que t'as rien besoin de parler tu vois pour rien je t'ai senti un peu indécis là tantôt la meuf hyper chiante tu vois le pauvre c'est vraiment une souffrance quotidienne ouais non pour moi c'est une souffrance quotidienne et c'est à cause de ce pauvre mec qui m'a trompé une fois que j'ai juste j'ai plus confiance parce que ce mec je sais qu'il était fou amoureux de moi et je sais qu'il pense encore à moi de temps en temps tu vois et je sais que parfois il doit se dire putain si je l'avais pas trompé mais donc je sais que l'amour n'a rien à voir en fait et c'est ça le pire mais j'ai dû commencer à me faire une idée à l'idée qu'il y a pas une garantie dans la vie je pourrais être avec une personne elle pourrait rencontrer quelqu'un d'autre et tomber amoureuse de cette autre personne ou bien simplement avoir un accident et mourir tout comme on pourrait finir nos jours ensemble à Pili ever after ouais je sais et c'est ça que je dis à Mochi tous les jours je dis mais on est sûr de rien c'est pas parce que hier tu m'as dit que c'était ok qu'aujourd'hui ce sera ok aussi moi j'ai besoin de te rassurer tout le temps parce que j'ai tellement envie j'ai tellement envie que Mochi et moi ce soit pour la vie tout le temps parce que moi je sais que c'est lui l'homme de ma vie et je sais que j'ai envie d'être avec lui tout le temps mais je suis pas sûre qu'il pense pareil parce que je suis pas dans sa tête est-ce que tu as déjà été jalouse en dehors d'une relation de couple les frères les amis jamais de mes frères et soeurs jamais de mes amis jamais parce que et pourtant l'inverse c'est déjà arrivé j'ai déjà eu des amis qui étaient jaloux de moi j'ai déjà eu des problèmes dans ma famille à cause de la jalousie et j'ai jamais compris quoi parce que je pars toujours du principe que quand c'est tes amis si c'est Mochi si c'est Momo si c'est si c'est mes amis si c'est si c'est ma famille enfin désolé mais s'il y a quelque chose de trop bien qui leur arrive et tout ça me porte moi aussi par extension tu vois ce que je veux dire genre par exemple si ton ami il a des super bonnes notes on va prendre un truc classique voilà t'es à l'école et ton ami il a des super bonnes notes il est super successful on va parler d'une fille elle a plein de garçons qui lui courent après nanana c'est trop la fille populaire et tout ben on va dire j'invente une situation parce que j'ai jamais connu cette situation mais on va dire que par extension comme elle a des trop bonnes notes et tout ben elle peut m'aider dans mes cours et elle est trop populaire et tout ben du coup ben moi aussi par extension je suis un peu populaire parce que je suis tout le temps avec elle ou bien tu sais enfin je veux dire j'ai l'impression que quand c'est tes proches ben ça te porte aussi d'une certaine manière genre ma soeur elle a fait des études de médecine c'est trop cool parce que ben du coup ben j'ai un docteur dans la famille et quand j'ai des problèmes je peux lui poser des questions tu vois enfin je sais pas moi je trouve que j'ai du mal mais si tes amis sont plus complices entre eux et tes vins c'est sciemment ben c'est que c'est pas tes amis c'est trop bizarre c'est que c'est pas tes amis si tes amis te rejettent si tes amis te traitent pas bien c'est que ce sont pas tes amis je suis désolée y'a même pas à être jaloux tu t'en vas moi je suis désolée ça m'est jamais arrivé mais si mais ça m'est déjà arrivé que tes amis me traitent mal mais ça m'est jamais arrivé que deux amis se mettent entre eux et me rejettent nanana mais ça m'est déjà arrivé qu'on me traite mal ou qu'on me parle mal j'ai fait une vidéo sur ça parce que c'est pas mes amis j'ai pas de temps à perdre avec toi je m'en vais tu vois enfin je veux dire je vais me trouver des autres amis ailleurs ou pas du tout c'est pas nécessaire d'avoir des amis tu vas pas mourir si t'as pas d'amis pendant quelques mois tu trouveras d'autres amis ailleurs un jour et puis c'est tout pourquoi tu penses qu'ils pensent pas pareil as-tu vu des indices non j'ai déjà eu des situations de jalousie pas nécessairement entre pas nécessairement avec moi mais euh et pourquoi t'as acheté ça pour un tel et pas pour moi tout le temps oui mais on sait tous qu'un tel c'est le préféré même si c'était le préféré ça va changer quoi de le dire même s'il y avait un préféré dans la fratrie tu peux rien y faire enfin tu vois ça change quoi de le dire ça change quoi de se battre pour ça quoi enfin je suis désolée non moi il y avait un truc il fallait toujours si un tel recevait telle somme il fallait que l'autre reçoive exactement telle somme sinon il y a des préférences non 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 moi je sais pas mais je vais pas rentrer dans les trucs mais oui j'ai connu ça dans ma vie privée effectivement des trucs de jalousie entre frères et sœurs oui mais lui il a reçu plus que moi oui mais moi j'ai reçu moins oui mais un tel il a fait ça il est jaloux et on a aussi des trucs mais c'est trop personnel dans la famille privée mais je connais quelqu'un c'est à peu près une situation similaire à la mienne mais du coup comme c'est pas ma situation ben ça va tu vois c'est bien mais une situation par exemple tu sais t'as un remariage dans la famille et t'as du coup t'as les enfants d'un premier mariage et le parent qui s'est remarié il a fait d'autres enfants et il donne plus à ses nouveaux enfants qu'à ses autres enfants tu vois moi j'ai déjà vu une situation comme ça où les enfants du premier mariage ils sont complètement jetés tu vois sur le côté vous connaissez cette situation c'est un peu une situation courante c'est triste mais voilà et là ben là ils ont coupé les ponts quoi les enfants en question ils ont juste coupé les ponts parce qu'ils étaient jaloux mais je sais pas si tu sais parfois on a tendance à faire genre la jalousie c'est forcément quelque chose de mauvais enfin je suis désolée mais dans ces cas là c'est quelque chose de sain de ressentir de la jalousie d'identifier que tu ressens de la jalousie et de juste dire je suis pas d'accord au revoir tu vois ce que je veux dire ça a du sens non on dit toujours oui les jaloux les jaloux on dirait c'est une insulte être jaloux on dirait c'est une insulte ça peut être quelque chose de négatif mais ça peut être aussi quelque chose de juste c'est un état oui les grands ouais les petites ouais les jaloux c'est ça tu vois c'est la faute des parents les parents font des différences c'est horrible ouais les parents il y a plein de parents qui font des différences même ceux qui disent qu'ils font pas de différences c'est sûr qu'ils font des différences parce que les enfants sont différents les enfants ont besoin d'un traitement différent les enfants ont tous besoin d'être traités différemment et il y a des enfants qui ont besoin de plus d'attention que d'autres et comme ils ont besoin de plus d'attention bah par extension soit tu vas moins les aimer enfin avoir plus de difficultés à passer du temps avec peut-être que tu les aimes autant les uns les autres tu vois j'en sais rien j'ai pas deux enfants mais moi je suis intimement personnalisé que tu peux pas traiter tes enfants de la même façon et si tu crois que tu peux traiter tes enfants de la même façon fallait pas avoir plusieurs enfants alors parce que ça veut dire que tu traites tes enfants comme des legos quoi comme s'ils avaient pas d'émotions comme si c'était juste des petites personnes non tout le monde a besoin de traitements particuliers en tant qu'être humain quoi et c'est normal du coup qu'il y ait des jalousies qui en découlent à certains niveaux pourquoi t'as passé plus de temps avec lui juste parce que j'avais vu une émission sur ça sur un enfant qui était genre hyper jaloux de sa petite soeur ou son frère je me souviens plus très bien mais qui était très très handicapé et du coup son parent les parents passaient tout leur temps à s'occuper de l'enfant handicapé et l'autre enfant qui était pas handicapé il était hyper jaloux de toute l'attention que l'enfant handicapé recevait et les parents ont dit à la télévision face caméra et franchement félicitations pour leur honnêteté qu'ils aimaient pas spécialement leur enfant handicapé que leur enfant handicapé bouffait toute leur vie et qu'ils préféraient de loin leur enfant qui était pas handicapé parce qu'en plus ils avaient même pas de relation avec leur enfant handicapé c'est super triste mais en fait c'était un enfant qui parlait pas il respirait il pouvait pas ressentir de plaisir en fait son cerveau était mort quoi il ressentait pas de plaisir il ressentait pas le confort il ressentait pas la tristesse il ressentait rien il parlait pas et je crois qu'il voyait mais genre il regardait tout le temps devant lui comme ça tu vois c'est super triste quoi c'est super triste mais les parents c'est leur enfant donc ils veulent faire ce qu'il faut pour leur enfant et ils s'en occupent tout le temps ils changent des couches c'était un enfant déjà il avait 8 ans je crois déjà mais il disait on l'aime pas on a pas de relation avec lui on a pas de connexion avec lui mais on a pas de connexion avec notre autre fils non plus parce que notre autre fils il est tout le temps sur le côté du coup tout le monde détestait cet enfant qui était dans la maison et qui bouffait toute l'énergie de la maison quoi juste en existant le pauvre c'est méga triste franchement méga triste alors c'est de l'acharnement mais ils peuvent pas parce que je pense que ça se passait dans un pays où tu peux pas faire terminaison de vie tu peux pas le faire mourir et je pense que c'est quelque chose franchement c'est une situation affreuse parce que la maladie est venue en fait le bébé c'était super bien développé et tout et c'est à partir de 3-4 mois que la maladie a commencé à se faire voir je sais plus comment ça s'appelait et c'était dégénérateur et on avait dit ah ton enfant il va mourir dans quelques mois mais il est jamais mort et tu peux pas le tuer à cause de la loi tout ça et tout enfin vraiment affreux quoi comme situation situation horrible ça te tombe comme ça sur le coin de la gueule et c'est juste ta vie maintenant et ça aurait été profondément hypocrite et honteux s'il disait ah mais nous on l'aime nous on aime quand il fait ça ou tu sais nous on l'aime on a une bonne relation avec non parce qu'il bouffe ça bouffe toute la famille ça bouffe toute l'énergie de la maison et tout ça m'a vraiment fait mal au coeur mais t'as des trucs comme ça ça c'est vraiment un extrait non je parle mais t'as des trucs comme ça par exemple moi avec ma soeur enfin je suis désolée mais moi j'étais l'enfant difficile à la maison quand j'étais petite parce que j'étais très turbulente j'étais hyper kinétique j'avais des problèmes à l'école j'avais des troubles de l'attention nanana tu vois tu peux pas tu vas en prison si tu fais ça si tu termines la vie de ton enfant c'est tu vas en prison quoi alors que ton enfant il ressent rien ça lui fait rien genre son cerveau bouge pas son cerveau c'est de la pâté quoi c'est vraiment terrible mais je pense je me demande si eux-mêmes ils auraient le courage de faire ça parce que c'est quelque chose de très dur aussi je pense pour un parent d'en arriver là tu vois mais elle me demanderait si on doit prendre moi en exemple moi j'étais l'enfant un peu qui bouffait l'énergie dans la maison tu vois et du coup du coup j'ai senti très vite une préférence mais pas une préférence affectueuse mais une préférence de la part des parents de vouloir plutôt passer du temps avec ma soeur parce qu'elle était plus facile et parce que moi je prenais déjà tant d'énergie que quand j'étais calme vas-y reste dans ton coin tu vois ce que je veux dire reste dans ton coin c'est bon on a eu assez de Morgane pour aujourd'hui tu vois et je comprends avec du recul je comprends mais sur le moment ça me faisait mal parce que je voyais bien qu'on préférait passer du temps avec ma soeur parce que moi j'étais trop difficile mais tu vois ce que je veux dire je pense que c'est je sais que ma mère elle nous aime toutes les deux mais je sais qu'il y a une préférence dans je préférerais passer du temps avec tel enfant parce que la relation est meilleure tu peux pas mentir en disant que tu traites tes deux enfants de la même façon ça serait dire mais deux enfants c'est exactement la même chose c'est exactement pareil c'est comme les parents qui disent oui mais avoir deux enfants c'est exactement la même chose que d'en avoir un moi ça me fait cringe ça me fait cringe sévère quand on me dit ça genre non genre tes deux enfants c'est deux êtres à part entière que tu dois traiter comme tels ouh bref pauvre enfant vivre comme ça ouais ça me jacque super fort il y a beaucoup de cas dans les lois ou quelqu'un d'autre que la personne elle-même peut choisir de mettre fin à sa vie je viens d'accoucher du deuxième il y a trois mois non c'est vraiment pas comme un seul mais non c'est pas comme un seul c'est n'importe quoi franchement le mythe que deux enfants c'est comme un je suis désolée mais c'est le plus gros mensonge que l'humanité ait jamais fabriqué vraiment stop c'est comme les amis il y en a toujours une que tu préfères bah oui enfin en tout cas tu préfères passer du temps pour certaines choses avec certaines personnes et parfois enfin je sais pas c'est normal c'est pas les deux même personnes de tes amis c'est trop bizarre si t'es deux amis tu les considères comme la même personne ça veut dire que tu les objectifies ça c'est mon ami numéro un ça c'est mon ami numéro un non c'est pas comme ça je suis désolée t'as des relations différentes rassurez-moi et dites-moi que vous avez des relations différentes entre vos deux amis rassurez-moi moi je préfère oui pourquoi en avoir deux alors bah oui c'est ça pourquoi en avoir deux pourquoi en avoir deux si c'est pour les traiter pareil je dirais pas préfère je dirais je dirais avoir je dirais pas préférer je dirais avoir plus d'affinités pour certaines choses parce que par exemple enfin je sais pas si je dois voir ma meilleure amie bah ma meilleure amie elle est très tu peux parler de tout avec elle et c'est quelque chose que vraiment j'adore parce qu'elle est très sans filtre et elle accepte tout genre quand tu lui parles elle est très ouvert d'esprit genre c'est une des je pense que c'est la personne la plus ouverte d'esprit que je connaisse genre tu peux lui parler de tout elle va jamais partir avec des a priori des stéréotypes elle va jamais partir vraiment elle te regarde et elle t'écoute elle est très à l'écoute et c'est très important pour elle de bien répondre à ce que tu lui as dit et si son avis est sollicité et tout et c'est trop mignon et c'est quelque chose que j'adore mais c'est pas le même genre de conversation que j'aurais avec Piu Piu avec Piu Piu c'est juste principalement moi qui raconte ma vie tu vois et lui il écoute et puis lui il raconte sa vie et moi j'écoute tu vois c'est pas du tout la même relation avec Émilie c'est vraiment quand on sait qu'on va avoir une discussion on a des discussions moins souvent qu'avec Piu Piu parce que ça va être une discussion très complète ça va pas juste être ah blablabla ah blablabla au revoir tu vois ça va être vraiment c'est pas anodin avoir une discussion avec ma meilleure amie donc c'est pas le même type de discussion que j'ai avec Piu Piu et avec Émilie mais parfois parfois je me dis oh j'aurais bien ce type de conversation là avec Émilie aujourd'hui ou oh j'aurais bien ce type de conversation là avec Piu Piu aujourd'hui ouais avec Piu Piu c'est plus léger mais on peut quand même parler de tout et on part parfois dans des grands projets on part parfois dans des grandes théories philosophiques c'est pas ça le problème enfin c'est pas un problème du tout mais c'est juste que c'est pas du tout le même type de conversation et ça dépend du jour il y a des jours où j'ai envie de parler de ça il y a des jours où j'ai envie de parler de ça tu vois enfin c'est tout bonne fête aux Émilie c'est la fête des Émilie aujourd'hui c'est trop cool chaque personne est différente en fonction de la personnalité de l'ami on va plutôt faire telle ou telle chose mais exactement donc les amis aussi c'est pas pareil enfin tu sais pas tu sais même pas comparer la façon dont tu les aimes tu sais même pas dire oh moi j'aime un tel plus qu'un tel c'est comme avec les enfants tu peux pas dire j'aime tel enfant plus qu'un autre enfant je pense pas que ce soit possible mais tu peux dire oh parfois je préfère avoir ce type de relation avec cet enfant là qu'avec cet enfant là tu vois et c'est tout à fait normal c'est tout à fait ça mais oui ça cause des jalousies mais la jalousie c'est aussi reconnaître quelque chose qui se passe c'est reconnaître quelque chose qui existe parfois c'est s'inventer une vie complètement mais c'est aussi dans beaucoup de cas bah reconnaître une situation je sais pas la jalousie ça peut être pour moi ça peut être juste ouais c'est vraiment une preuve que tu regardes une situation que ça t'intéresse pour moi quand je suis jalouse avec Mochi et tout moi je trouve que ça prouve que ça m'intéresse en fait et la différence entre l'amitié moi une des raisons pour lesquelles je suis pas jalouse en amitié c'est parce que bah l'amitié c'est pas quelque chose d'exclusif y'a pas de contrat en amitié mais si demain je faisais un contrat on va dire avec Piu Piu comme quoi à partir de maintenant tu peux qu'être amie avec moi je sais pas on invente un truc tu vois oui je commencerai à devenir jalouse parce qu'il y a des termes au contrat avec des attentes je commencerai à dire t'es sûre que t'as pas parlé avec telle personne tu vois mais en amour moi comme je suis plutôt dans le genre relation exclusive ouais je préfère je préfère ouais je suis jalouse quoi je suis jalouse parce que j'ai pas envie qu'ils respectent pas les termes de notre contrat y'a des amis qui demandent l'exclusivité mais ça après si t'acceptes d'être dans l'exclusivité oui tu t'exposes automatiquement à une certaine forme de jalousie moi ça a jamais été mon cas moi j'ai jamais été quelqu'un d'exclusif en amitié bizarrement je le suis mais c'est pas c'est pas quelque chose si j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je suis amie avec je suis très fidèle en amitié plutôt tu vois genre mes amis c'est ma priorité mais voilà une fois que une fois que je sais que j'ai une relation bien acquise avec cet ami là bah ouais ok tu vois on est amis pour la vie entre guillemets tu vois enfin peut-être pas il peut se passer n'importe quoi demain mais voilà mais mais y'a pas de contrat quoi si demain on s'éloigne pour une raison aussi grave que vous êtes c'est très triste mais y'a pas de contrat je serais sûrement très triste mais je serais pas jalouse tu vois ce que je veux dire la jalousie peut être aussi de la tristesse par rapport à une situation complexe mais oui ça peut être plein de choses moi je pense que la jalousie c'est un sentiment sain mais dans une certaine mesure c'est un peu comme tout tu vois être en colère c'est un sentiment hyper sain aussi la colère la tristesse c'est un sentiment ultra sain aussi mais dans il faut il faut avec modération en fait il faut pas toujours être en colère il faut pas toujours être en tristesse et il faut il faut désolé je bouge parce qu'il y a le fil là qui me gêne j'aurais pas dû le mettre là et et ouais il faut arriver à reconnaître quand trop c'est trop en fait et moi je sais qu'au niveau de la jalousie envers Mochi c'est un peu trop parce que j'ai tout le temps besoin d'être rassurée par rapport à plein de trucs et je sais pas moi quand je vais au travail je me fais des films bah je me dis en soi franchement on m'aurait jamais trompé j'aurais jamais ces films là mais peut-être heureusement que je les ai maintenant mais d'un autre côté parce que quelqu'un a dit ouais maintenant tu sais te méfier enfin t'as quelqu'un qui a dit plus haut oui mais maintenant qu'on m'a trompé et tout que j'ai eu cette expérience bah je sais que je me méfie mais le problème c'est que si tu te mets avec quelqu'un dont tu te méfies ça sert à quoi d'être en relation en fait ça sert à quoi même d'avoir une relation si c'est pour si c'est pour être méfiant tout le temps genre vous voyez ce que je veux dire ça a du sens ça a du sens ou pas ce que je dis je sais pas parfois je me dis aussi parce que les gens ils ont raison dans une certaine mesure quand ils disent si t'as pas confiance tu quittes mais oui c'est vrai mais le problème c'est que c'est pas que j'ai pas confiance le problème c'est enfin le problème c'est que même en ayant confiance ça m'est déjà arrivé donc je sais que c'est pas un problème de confiance je sais que c'est juste quelque chose qui arrive malheureusement et qui arrive du jour au lendemain c'est pas forcément de la jalousie mais de l'insécurité ouais moi c'est vraiment le fait que je sais que ça arrive beaucoup que ça arrive tous les jours et que c'est quelque chose qui fait vraiment la tromperie en tout cas je sais que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie et qui peut avoir des conséquences très très graves et très très lourdes sur le reste de ma vie surtout maintenant que je suis mariée qu'on a un prêt immobilier ensemble qu'on a des projets ensemble qu'on a un enfant ensemble qu'on a emménagé tous les deux dans un pays étranger ensemble en sachant ça ben la jalousie c'est plus une peur en fait c'est savoir que quelque chose est susceptible de se produire qui va avoir des conséquences terribles sur tout ce qu'on a construit ensemble et maintenant la question c'est et une question que je me pose souvent c'est est-ce que ce serait pas un choix que de laisser les conséquences arriver ça c'est une autre grande question philosophique ok que je me suis déjà demandé je me suis dit si demain moi il me trompe mais il me trompe il me trompe du cul tu vois il me trompe pas disons que s'il a une maîtresse et qu'il est fou amoureux d'elle par rapport à moi que moi il m'aime plus qu'il a plus de sentiments depuis un petit moment et tout et qu'il me le dit ben forcément ça veut dire divorce on est d'accord et là ben il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de meubles à sauver là c'est juste voilà on vend la maison on fait on passe en procès pour savoir qui est à la garde de Momo moi je viens me poser la question est-ce que je veux vivre aux Etats-Unis est-ce que je veux vivre au Japon est-ce que je veux vivre en Belgique si je veux me délocaliser qu'est-ce que je fais avec Momo si Mochi veut se délocaliser qu'est-ce qu'on fait avec Momo on peut décemment pas l'interdire de voir son papa mais est-ce que lui va vouloir l'avoir c'est une grande question aussi alors je sais pas moi je connais pas Mochi post-divorce je le connais pas parfois tu crois que tu connais ton homme et tout et du jour au lendemain il est aux abonnés absents et il s'occupe pas de tous ses enfants et verse pas la pension alimentaire et machin machin tu vois ça c'est une autre question et du coup est-ce que ce serait pas aussi un choix de juste dire ah ben tant pis on reste ensemble quand même parce que la situation est que on va attendre encore quelques années avant de se quitter je pense qu'il y a des gens qui font délibérément ce choix et est-ce qu'en faisant ce choix là par exemple je me demande parfois si j'avais la la sécurité physique genre si j'avais un bout de papier qui me disait que même si Mochi me trompe on se sépare pas genre si il me trompe sexuellement tu vois genre juste du cul genre si il baise avec une nana un soir si on décidait j'ai pas envie de dire que c'est pas de la tromperie parce que c'est clairement de la tromperie et ça me ferait clairement très très mal et je serais très jalouse aussi mais si on décidait que c'était pas ça qui allait définir les termes du divorce tu vois et que ça allait pas définir les termes de notre relation et que malgré ça on resterait ensemble au moins jusqu'à ce que Momo ait un certain âge et qu'on continuerait d'essayer de garder notre relation le mieux possible et que si vraiment après quelques années on se dit ça va pas et tout après avoir mis toutes les choses en place je sais pas j'invente une situation là j'ai jamais vraiment pensé je suis en train d'y réfléchir que maintenant en fait je me dis juste que ce que je suis en train de vous dire c'est que je me demande si la jalousie comme quelqu'un a dit la jalousie parfois c'est juste de l'insécurité je me demande si oui mais c'est pas de l'insécurité par rapport à toi genre ah je suis pas assez bien pour lui c'est pour ça qu'il va aller me tromper ailleurs parce que c'est jamais ça parce que s'il s'est mis avec toi c'est que t'es assez bien pour lui ou si elle s'est mise avec toi c'est que de fait t'es assez bien pour elle tu vois à moins que t'aies vraiment fait quelque chose après que vous vous soyez mis en couple qui peut définir l'idée que t'es pas assez bien genre t'es devenu très méchant t'as coupé tous les rapports sexuels par pure méchanceté pas par la maladie pas parce que t'as accouché pas parce que t'as pas envie juste par méchanceté tu vois des trucs comme ça ok admettons que là bah du coup t'as un peu pas que tu l'as cherché mais que du coup votre relation fonctionnait déjà pas de base tu vois c'est ça que je veux dire c'est pas une raison pour tromper je pense qu'il peut te quitter avant de partir tu vois enfin c'est la base de l'honnêteté en fait mais si c'est pas ce qu'il fait qu'il te trompe ok tu vois admettons que c'était peut-être ce que tu voulais aussi quelque part mais je me suis perdue je sais plus où je voulais en venir mais le truc c'est que si tu l'aimes plus après cela pourquoi devrais-tu rester avec lui pour Momo je vois je voudrais avoir ton opinion tout simplement parce que la situation est trop compliquée moi c'est une des choses je tourne automatiquement avec cette chaise je vous jure que c'est pas moi qui le fait pourquoi elle fait ça ? elle va tourner jusqu'à où ? voilà donc maintenant je sais qu'elle tourne jusqu'à là parce que j'en ai marre de tenir donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner le truc et je vais la laisser retourner automatiquement jusqu'à devant voilà et normalement là je tourne tout le temps à droite voyons voir ouais ça va on va dire que ça va on va dire que ça va ouh là je vais me faire ban de twitch non ? si je mets mes gros pieds là je vais me faire ban merde mais du coup ouais pourquoi rester avec moi ? c'est une bonne question je sais pas parfois j'ai envie de me dire ça détruirait tellement de choses s'il me trompait ça détruirait tout ce qu'on a construit et ça compliquerait tellement tout et j'ai tellement la flemme ce serait plus par flemme c'est horrible mais ce serait plus par flemme que je me dirais est-ce que j'ai vraiment envie juste parce qu'il a baisé une autre nana pendant 30 minutes un soir tu vois je te dis pas si c'est toute une relation tu vois s'il a eu s'il est tombé amoureux d'une autre femme mais s'il baisait juste une nana comme mon ex a fait ça détruirait toute ma confiance en lui et tout mais est-ce que parce que lui a fait ça moi je dois remettre toute ma vie en question c'est plutôt ça en fait pourquoi moi je suis punie parce que lui a fait une connerie moi parfois je pense à ça dans ce terme là pourquoi est-ce que ce serait moi qui serais punie moi j'ai tout sacrifié pour être ici j'ai élevé mon enfant toute seule ici enfin pas toute seule il était là mais bon tu vois ce que je veux dire on a tellement sacrifié on a tellement travaillé pour en arriver là et juste parce que il a laissé sa queue sa queue se balader un soir ce qui veut pas dire qu'il est pas amoureux de moi en fait il m'aime encore et en fait il regrette beaucoup beaucoup est-ce que moi je vais me punir parce que lui a pas su contrôler sa pulsion un soir en disant je sais pas ça c'est une grande question j'ai l'impression que moi je suis punie en fait ah d'accord je m'occupe de mon fils en même temps donc c'est pas clair moi qui a été infidèle non 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 je pense pas qu'il faille remettre toute ta vie en question mais péter c'est quoi péter plutôt le fait sur la confiance ouais je pense en fait que dans ce cas je pense qu'il y a différentes façons de tromper en fait je pense que s'il a vraiment une relation avec une autre femme à côté là bah y'a rien à faire on peut pas vivre ensemble enfin je vais pas la souffrance serait trop grande mais je veux pas non plus lui dire à lui en face oui tu sais si tu me trompes je resterai hein parce que ça veut dire tu peux me tromper alors que c'est pas vrai ça fait pas du tout partie du contrat ça fait pas partie de notre contrat je suis pas contre le porno je suis pas contre tu vois fantasmer je suis pas contre se masturber seule et tout mais avoir une relation sexuelle physique avec quelqu'un ou alors une relation sentimentale avec quelqu'un genre être amoureux de quelqu'un en ligne par exemple même si c'est en ligne si t'es amoureux de quelqu'un même quelqu'un à qui t'as jamais parlé même s'il a jamais parlé à cette fille par exemple j'en sais rien je découvre si je découvre qu'il a qu'il est amoureux d'une actrice porno ça me ferait beaucoup plus mal tu vois même s'il a pas couché avec elle qu'il est amoureux genre il l'aime il est fan s'il était fan d'une actrice porno j'aurais du mal quoi je sais pas comment vous expliquer pour moi les sentiments ça fait beaucoup plus mal tu vois ce que je veux dire mais l'amour c'est pas un faiso unique il peut être amoureux de toi aussi non mais pour moi les sentiments amoureux c'est exclusif parce que moi je fais partie de ces gens qui sont incapables d'aimer deux personnes à la fois et du coup je suis incapable d'accepter que mon mari aime deux personnes à la fois parce que j'arrive pas peut-être que c'est possible je dis pas que c'est pas possible mais moi je peux pas l'accepter parce que je le vois pas moi je sais que mes sentiments ils sont exclusifs j'ai jamais j'ai jamais été un peu amoureuse d'un autre mec tu vois en étant amoureuse de mon mec moi quand je suis amoureuse je suis amoureuse que de mon mec je sais pas pourquoi est-ce que l'amour romantique c'est exclusif et pas l'amour amical et familial et bien moi j'ai une théorie là dessus j'ai une théorie évolutive sur la question vous voulez savoir ? est-ce que vous voulez savoir ? je vais vous dire ok ? mais c'est peut-être faux dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux selon vous tu vois je le prends pas du tout mal si vous êtes pas du tout d'accord moi je pense qu'une des raisons pour laquelle l'amitié romantique euh l'amitié romantique les sentiments romantiques sont devenus majoritairement quelque chose d'exclusif et pourquoi c'est le cas avec certaines races d'animaux également je pense que c'est tout simplement par de la stabilité et l'amour familial aussi quelque part c'est exclusif dans beaucoup de cas tu peux pas aimer t'as des gens qui vont me dire oui mais moi j'aime telle personne comme ma soeur et tout ok oui mais de la même façon que t'as plein de gens qui sont amoureux de plusieurs personnes à la fois t'en as tu vois ce que je veux dire ça existe c'est la même chose c'est comme si je te disais enfin je vais dire quelque chose d'horrible parce que je vais comparer deux choses qui sont incomparables mais c'est comme si je te disais oui être attiré sexuellement par les enfants c'est pas bien et t'as des gens qui vont c'est pas normal et t'as des gens qui vont dire oui mais moi je suis attiré sexuellement par les enfants oui il y en a il y en aura toujours tu vois tout le monde est différent si je viens de dire quelque chose d'affreux je suis désolée mais c'est juste pour que vous voyez quelque chose qui vous vous semble impossible bah peut être possible pour quelqu'un d'autre tu vois mais à une différente échelle je pense que majoritairement je suis pas sûre de ce que je dis mais je pense que les gens aiment de façon exclusive et particulière leur famille et leur partenaire sexuelle plus pour pour la survie de l'espèce en fait c'est bête hein dit comme ça mais par exemple t'as une relation particulière avec ta famille parce que c'est ta famille qui est censée te protéger c'est ta famille qui est censée te nourrir t'élever et tout donc forcément tu développes un certain lien avec eux c'est pas toujours comme ça dans la société actuelle on est d'accord mais bon bref et rien ne t'oblige à rester tout le temps avec cette personne là mais je pense que d'un point de vue romantique quand t'as des sentiments et que t'es sexuellement actif parce que t'as des gens qui sont amoureux mais pas sexuellement actifs donc ça c'est encore un autre débat mais t'es sexuellement actif si quelqu'un a beaucoup de partenaires il y a plus de chances de développer des maladies c'est en ayant beaucoup de différents partenaires sexuels que tu commences à avoir des maladies sexuellement transmissibles et je pense que c'est pour ça qu'on en arrive à l'exclusivité sexuelle un peu comme quand dans la Torah ils ont interdit de manger du porc tu vois moi j'avais appris ça en cours de religion israélite c'est mon prof qui m'avait raconté parce que moi un an j'ai dit mais pourquoi on peut pas manger du porc c'est chiant et tout tous mes copains ils ont des samedi sous le jambon et moi je peux pas bref et mon prof il a dit en fait c'est juste parce que le porc ça se conservait pas bien dans le désert à l'époque et que ça donnait des maladies donc on a interdit de manger du porc c'est pour te protéger et c'est resté traditionnellement parlant tu vois voilà donc moi je pense que c'est pour ça que les partenaires sexuels ça a commencé à être vu comme quelque chose d'exclusif non seulement pour la stabilité entre la femme et l'homme on va parler de façon hétéronormée entre la femme et l'homme parce qu'une fois que t'as des enfants bah t'as besoin d'un homme entre guillemets pour te protéger nanana tu vois et que si c'est pas exclusif et que si l'homme il sait pas que c'est son enfant bah il va pas nécessairement vouloir vouloir les protéger et vouloir se faire chier tu sais je pense que c'est un contrat tacite quoi c'est plus pour une question de paternité ah bah c'est ce que je viens de dire voilà ça peut être pour une question de paternité je pense qu'il y a différentes théories mais moi ma théorie et une théorie que je ressens en mon fort intérieur c'est ces deux là c'est que ça me semble logique qu'un homme il préfère s'occuper de ses enfants à lui en étant sûr que ce sont ses enfants et il sera plus susceptible parce qu'il a justement ce truc le gène familial qui fait c'est mes enfants c'est ma chère c'est mes successeurs je dois les protéger donc il sera plus susceptible de les protéger toutes espèces confondues même si je sais que t'as des lions qui mangent leurs gosses ou je sais pas trop quoi donc il y a toujours des exceptions à la règle mais on va parler chez les humains il y a ça donc être sûr que ce soit ton enfant et il y a aussi et du coup la femme ça l'assure aussi que bah lui l'homme va s'occuper de ses enfants à elle et qu'il va pas s'occuper des enfants de tout le village parce qu'il a fait des enfants avec tout le village et aussi pour les les maladies sexuellement transmissibles quoi stabilité maladies sexuellement transmissibles et tout donc je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens que beaucoup d'humains en fait que la race humaine a développé un peu cette envie d'être exclusif romantiquement parlant on a développé ce truc que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux que d'une personne et tant que t'es amoureux que de cette personne mais t'as des gens qui sont amoureux de plusieurs personnes t'as des polyamoureux et tout et moi je veux vraiment bien croire qu'ils sont polyamoureux y'a pas de soucis tu vois mais moi je suis très très exclusive romantiquement parlant je suis dans mon cerveau moi je suis plus exclusive romantiquement parlant que sexuellement parlant parce que coucher avec quelqu'un d'autre juste pour l'un principe de le baiser parce que t'as envie de soulager tes pulsions sur le moment et tout je peux plus facilement comprendre ça de mon point de vue à moi égostrom égocentriquement parlant que d'être amoureux de quelqu'un donc si Mohi rentre à la maison même il a pas couché avec une femme mais il me dit il a pas couché avec elle mais il me dit voilà je commence à avoir des sentiments pour elle et tout ça me ferait beaucoup plus de mal que d'apprendre parce que je peux pas comprendre parce que dans ma tête s'il commence à avoir des sentiments pour elle ça veut dire qu'il a plus de sentiments pour moi et peut-être qu'il va me dire mais si j'ai des sentiments pour vous deux mais moi je peux pas l'accepter parce que moi j'ai des sentiments pour lui et c'est pas juste que moi j'ai des sentiments que pour lui mais que je sois obligée de le partager avec quelqu'un d'autre je veux pas partager mes sentiments je veux pas qu'il reçoive de moi mais que moi je reçoive quelque chose qu'il donne à quelqu'un d'autre pour moi ça doit être exclusif quoi tu les as rencontrés comment tes ex et Mohi ? moi principalement par internet moi je rencontre les gens par internet je supporte pas rencontrer des gens dans la vraie vie j'ai fait des couples dans la vraie vie et ça m'a jamais convenu dans le sens où bah après ça traîne comme une trace gluante sur toi tu vois comme c'est dans la vraie vie genre t'as rencontré quelqu'un à l'école je suis sortie avec des mecs à l'école et bah après tu dois toujours les recroiser tout les coller au courant de tes histoires t'es toujours reconfronté tu dois réexpliquer tu vois c'est chiant et il y a moyen que ça se remette aussi que le mec se re-rapproche ou que toi tu te re-rapproche ou alors tu sais tu le vois avec sa nouvelle copine ou toi t'es avec ton nouveau copain enfin bref c'est un peu bizarre donc ça j'aime pas je suis sortie avec un autre gars qui faisait partie d'un groupe d'amis qui était pas à l'école mais qui faisait partie d'un groupe d'amis et du coup dans notre groupe d'amis on a continué de parler de lui et moi j'étais trop gênée parce que bah du coup tu vois enfin j'étais là genre j'ai trouvé ça trop gênant et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des ça m'a saisi je suis devant y aller les trites mais je vais finir ce petit live comme ça mais juste pour vous dire ouais quand j'ai commencé à fréquenter des gars sur internet c'était beaucoup plus facile parce qu'aussi quand tu rencontres des gens dans la vraie vie tu dois poser toutes les questions et tout de prime à voir c'est super chiant genre tu sais pas comment il est vraiment alors que quand tu rencontres un gars sur internet moi ce que j'aime bien c'est que tu peux poser toutes les questions et savoir directement si vous êtes compatible ou non parce que moi mes grandes questions vous allez me dire mais t'es trop une connasse Zoé ma grande question c'est est-ce que tu fumes parce que si tu fumes c'est non est-ce que tu bois parce que si tu bois c'est non est-ce que je sais pas ça c'est mes deux principales questions en fait est-ce que voilà t'as quel âge t'habites où tu vois enfin moi je préfère ça dix mille fois je trouve ça tellement plus pratique quoi tu sais directement si tu vois le mec et que ça se fasse pas bien tu lui reparles plus jamais il n'y a pas de problème en fait moi j'adore ce confort là en fait j'ai vu une expérience sur des singes pour voir s'ils allaient être jaloux l'un de l'autre si on lui donne plus de fruits et le singe était jaloux donc la jalousie c'est un sentiment naturel je pense que la jalousie c'est un sentiment naturel et un sentiment de protection de base en fait et c'est pour ça quand quelqu'un a dit précédemment dans le live la jalousie c'est c'est un sentiment d'insécurité c'est souvent de l'insécurité oui c'est de l'insécurité et c'est un besoin en fait c'est un sentiment de évolutif quand quelqu'un est jaloux vous êtes pas anormal parce que vous êtes jaloux c'est normal d'être jaloux et les gens qui sont là je suis jamais jaloux et ben tant mieux pick me girl pick me pick me c'est tout qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est un autre sentiment humain aussi de vouloir être un pick me qu'est-ce que tu veux que je te dise je sais pas pour la jalousie entre les animaux mais moi je sais que mon sentiment de jalousie il est juste normal mais en fait qui prend trop de place c'est-à-dire que moi tous les jours j'ai besoin d'être rassurée et je comprends que ça le fasse chier mais je trouve ça triste et je lui ai dit hier et je vais finir sur ça je lui ai dit pendant notre dispute hier je lui ai dit moi je trouve ça dingue que t'arrives pas à comprendre qu'une meuf qui a tout quitté pour toi par confiance donc qui a tout quitté qui a quitté son pays qui a quitté son travail et tout qui t'a fait un enfant à l'étranger sans avoir de capacité de travail pendant plusieurs années je peux pas comprendre que tu n'arrives pas à comprendre que j'ai besoin d'être rassurée quant à ma position dans notre couple je peux pas comprendre que t'arrives pas à comprendre que j'ai besoin que tu me rappelles régulièrement que je suis en sécurité en tant que toi personne qui m'a mise dans cette situation j'arrive pas à comprendre pourquoi tu trouves pas ça normal de me rappeler souvent que tu m'as mise dans une situation de sécurité parce que moi du coup je me sens en insécurité et c'est normal parce que demain c'est moi qui ai tout balancé pour toi c'est pas toi qui as tout balancé pour moi j'ai donné plus tu vois factuellement parlant je suis désolée mais j'ai donné plus donc rassure-moi c'est le minimum des choses après je sais que je le fais souvent je sais que je lui demande souvent et je sais que peut-être je lui demande trop c'est possible et je comprends que ça le fasse chier je comprends pas cet emoji avec les pattes et je comprends que ça te fasse chier mais peut-être que si tu automatiquement tu passais plus de temps à juste me rassurer avec des petites attentions ou quoi bah peut-être que j'aurais pas besoin de ça en fait peut-être je lui dis ça je lui dis le fait que tu comprennes pas en fait me met encore plus dans une situation d'insécurité parce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait pour toi jusqu'à présent tu trouves ça normal et acquis et en fait tu me prends pour acquis et ça j'aime pas et ça me met dans une situation d'insécurité effectivement enfin bref on va finir sur ça j'aurais voulu parler un peu plus donc peut-être qu'on ferait une partie 2 si j'ai la motivation je sais pas parfois je dis on va faire des parties 2 mais on ne le fait jamais c'est pas parce que les animaux le ressentent que c'est normal l'argument naturaliste est faux les animaux violent les animaux et donc c'est pas un aiguillon de moralité pour les humains il y a tellement de choses que j'ai à dire sur ce commentaire notamment à savoir que enfin je sais pas la moralité et les animaux et les instincts animaux c'est pas du tout la même chose la moralité c'est quelque chose qui a été créé par la société il n'y a pas de moral chez les animaux donc je sais pas pourquoi tu parles de ça et donc je sais pas pourquoi tu confonds ça avec le fait que les animaux violent et que les animaux volent parce que t'as des animaux qui ne violent pas t'as des races entières qui ne violent pas genre les hérissons c'est pas des violeurs par exemple vous saviez pas ça ? moi j'avais vu un truc comme quoi les hérissons c'est pas des violeurs donc ça n'a aucun rapport parce que tu parles des animaux en tant que race en fait tu parles des animaux en tant que race opposée à l'être humain alors que l'être humain est une race les hérissons sont une race les oiseaux sont une race les machins sont une race les pigeons sont une race les baleines sont une race les dauphins par exemple sont des violeurs tu vois ce que je veux dire tu confonds tout en fait je suis désolée de mettre ton commentaire il y a tellement de choses à dire tu confonds tout et je dois partir j'ai pas le temps donc voilà là on parle de quelque chose dans une société humaine et en disant que les sentiments bref je sais même pas si on peut unpacker tout ça maintenant en fait ouais c'est de l'anthropomorphisme en fait les sentiments humains ne sont pas les sentiments animaux nous sommes une race d'animaux exactement c'est pas genre les humains versus les animaux quoi c'est genre nous aussi on est des animaux donc voilà je pense qu'elle voulait dire que les animaux ne sont pas une société entière mais ça on sait enfin personne n'a dit que les animaux étaient une société entière enfin je veux dire c'est pas quelque chose qu'on a dit bref je vais vous laisser on en reparlerait une prochaine fois parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce commentaire j'espère que ce podcast vous a plu donnez moi votre avis sur la jalousie en commentaire s'il vous plaît pas trop de trucs en mode pas trop de conseils relationnels pour moi parce que vraiment ça m'intéresse pas parce que je sais que vous n'avez pas tout simplement pas assez d'éléments pour mettre un avis sur ma relation privée mais vous pouvez partager vos expériences et me donner votre avis sur la jalousie de manière générale moi j'ai juste partagé ce que j'avais envie de partager et j'espère que bah cette petite vidéo vous aura plu dans la bienveillance dans la gentillesse je vous fais des bisous je vous voyais à l'air bisous